Musique Et du coup laisse moi te montrer un petit peu la famille ici On est sur twitch.tv On est live tous les jours de 20h à minuit On fait du Tarkov et on fait d'autres jeux On fait du War Thunder, du BF, du World of Warcraft, du Trackmania On fait tous les jeux, si tu me dis un jeu on le fait Si tu veux venir parmi nous pour t'amuser, pour passer un bon moment Ou pour laisser un message comme celui-ci Du coup on va un petit peu voir ce qu'il se passe dans ce patch Let's dance Donc en ce 9 juin de l'an de grâce 2022 Nikita a commencé par nous parler de l'arène On a eu pas mal d'infos sur l'arène Ceux qui vont tester l'arène durant cet automne Ce seront les joueurs ETS L'ETS c'est le Experimental Test Server Donc c'est les joueurs qui sont déjà sous NDA Qui ont un contrat qui fait qu'ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils font Qui vont tester les nouveautés de Tarkov Ces joueurs là vont aussi tester l'arène Ils vont aussi sélectionner quelques joueurs un peu selects à inviter Pour tester l'arène Mais sinon dans l'absolu ce sera pas ouvert au public comme test Au niveau du prix il l'a pas dit Je crois qu'ils le connaissent pas encore Mais ils ont dit que ce sera pas trop cher Alors pas trop cher pour moi ça veut dire moins de 50€ Peut-être que pour lui pas trop cher C'est moins de 2 millions d'euros on ne sait pas On n'a pas de range de prix précise Bien que je reste convaincu qu'on sera entre 30 et 40€ Honnêtement je pense pas que ce sera bien loin de ça Ça il avait déjà confirmé Ce sera bien un jeu séparé de Escape from Tarkov Ce sera un autre dossier Un autre fichier Ce sera un autre clic Ce sera une autre icône Ce sera tout Ce sera vraiment deux jeux séparés entre Tarkov et l'arène Même pour les joueurs qui ont la Edge of Darkness Qui du coup recevront l'arène gratuitement Ce sera un autre jeu Par contre ceux qui possèdent Escape from Tarkov Et qui possèdent l'arène en plus Pourraient passer de l'un à l'autre facilement J'imagine que les jeux seront liés dans les menus Et que si vous possédez les deux jeux Vous pouvez passer de l'un à l'autre Sans devoir quitter et redémarrer 500 fois Du coup on demande Est-ce qu'il y aura du crossplay Entre les joueurs qui ont la bonne édition Ou la mauvaise édition Qui ont le jeu et qui n'ont pas le jeu et le tout Oui Tout le monde pourra jouer avec tout le monde Tous ceux qui ont l'arène Peuvent jouer avec tous les autres qui ont l'arène Qu'ils aient l'Edge of Darkness ou pas Tous ceux qui ont Tarkov Peuvent jouer avec tous ceux qui ont Tarkov Comme maintenant Les éditions ne seront pas séparées dans le jeu Il n'y aura pas de groupe premium On aura au départ dans la partie test 3-4 maps Quand le jeu va sortir officiellement On aura plutôt 5-6 maps Et puis ils vont commencer à alimenter l'arène Avec différentes maps Tout au cours de la vie de l'arène Le but c'est de maintenir le jeu en vie Et ils vont donc rajouter des maps progressivement De ces 5-6 maps Il a dit il y en aura quelques-unes qui seront petites Et quelques-unes qui seront moyennes Il y aura un mode spectateur Donc on pourra tout à fait venir voir un match sans participer Et il y aura 2 équipes maximum et minimum Ce sera 2 équipes Ce sera absolument 2 équipes On ne pourra pas faire de 1v1v1 De 10v10v10 Son solo Non il n'y a pas de free fall C'est juste 2 équipes C'est du team deathmatch Et c'est tout Il y aura des maps intérieures Il y aura des maps extérieures Il y aura des maps de jour Et il y aura des maps de nuit Au niveau du matchmaking Il y aura différents modes de jeu Il y aura le matchmaking avec vraiment un MMR Ce qu'on appelle aussi souvent un SBMM dans le milieu Donc vous allez avoir un ranking Et vous pourrez jouer en ranked Pour améliorer votre score Et du coup vous battre contre des joueurs de plus en plus fort Et vous serez matché contre des joueurs de votre niveau Il y aura aussi un mode unranked Où du coup vous pourrez jouer à une partie Mais votre MMR ne sera pas adapté à la fin de la partie Et puis il y aura encore des games custom Les games custom Les parties personnalisées C'est des parties que vous allez créer Ou par exemple vous allez mettre un mot de passe Pour que certaines personnes puissent venir Ou bien vous allez limiter Pas à 5v5 Mais peut-être à 2 contre 2 Ou à 1 contre 1 Vous allez pouvoir faire des parties privées Avec vos potes Avec d'autres équipes pour du compétitif Ou avec des gens d'un stream Si vous êtes un streamer Etc etc C'est quelque chose qu'on fera souvent aussi A mon avis Au niveau du t-create Au niveau de la vitesse de rafraîchissement du jeu On sera sur quelque chose de beaucoup plus rapide Que ce qu'on a maintenant sur Escape from Tarkov Alors il n'a pas donné de chiffres Autant pour EFT que pour l'arène Mais il nous a dit que ce serait plus rapide Et beaucoup plus adapté à un jeu compétitif On n'aura pas de quêtes sur l'arène Il n'y aura pas de quêtes Mais il y aura des tâches Alors les tâches à mon avis C'est quelque chose de moins profond que les quêtes Ce sera plus quelque chose Qui va être comparable Aux quêtes journalières qu'on a maintenant Du coup aux tâches journalières qu'on a maintenant Vous ne devrez pas aller sur telle map de l'arène Looter un objet Et le ramener un machin Ce sera plus gagner 3 matchs aujourd'hui Ou tuer 5 personnes dans un match Tu vois un truc comme ça Il n'y aura pas de mode offline sur l'arène Il n'y aura pas de secure container sur l'arène Donc quand vous allez Alors on ne connait pas l'économie du jeu On ne sait pas exactement comment ça se passe Pour le stuff et tout On sait qu'on pourra looter pendant une partie On pourra ramasser l'arme de quelqu'un d'autre Pour l'utiliser Mais on n'a eu aucune information De comment se passe l'économie Qu'est-ce qu'on extracte Qu'est-ce qu'on garde Comment fonctionne cette économie Est-ce qu'on gagne de l'argent En ramenant des dock tags Ou bien est-ce qu'il faut prendre le stuff des gens On n'a vraiment aucune info Une question qui a été posée C'était qu'est-ce qui se passe à la fin du timer Et pour répondre à cette question En fait il a répondu En répondant à une autre question Il a parlé de l'autre C'est une nouvelle IA Enfin c'est un NPC Un personnage du jeu Qui gère l'arène C'est un peu le maître gladiateur Qui va dire Battez-vous et je vous regarde C'est le nouveau César de notre monde Et en gros cet homme donne des instructions Par exemple début du match Et fin du match Et peut-être d'autres instructions Pendant le match On ne sait pas trop ce qui se passe En gros si vous ne respectez pas ces instructions Vous avez un groupe de enforcers Donc vraiment des grosses IA Complètement balèzes Vous imaginez 13 fois qu'il a Vraiment l'armoire à glace Et il y a 10 mecs comme ça qui arrivent Et juste qui te pètent les genoux Donc en gros je pense que c'est une manière de dire Quand le timer arrive à 0 Si t'es pas sorti Tu te fais tuer Et plutôt que de voir ton personnage qui meurt T'as juste des IA qui viennent te péter Et tu peux rien faire contre En ce qui concerne les maps custom Il avait dit qu'on pourrait faire des parties custom Donc par exemple limiter le nombre de joueurs Mais aussi limiter certains équipements Par exemple pas de grenade Ou pistol only Et des choses comme ça Par contre on ne pourra absolument pas Modifier les règles du jeu Vraiment de la physique du jeu Ou des mécaniques des armes Donc ce sera vraiment Escape from Tarkov Comme vous le connaissez maintenant Au niveau de l'économie J'ai un petit peu oublié ça là tantôt Il a parlé de comment ça fonctionnerait En gros vous allez débloquer Ce qu'il a appelé des cartes Alors on en sait pas plus Qui seront en fait des presets Des loudouts Et donc quand vous êtes dans l'arène Bah vous avez accès à 1, 2, 3, 25 différentes cartes Pour composer votre loudout peut-être Et avec ça Vous allez pouvoir partir dans la partie Vous avez aussi la possibilité Ça il l'avait déjà dit la dernière fois aussi D'amener le stuff de votre PMC Directement dans l'arène C'est à dire que vous pouvez du coup Un petit peu froisser L'économie de l'aréna Puisque si vous avez Un bon PMC sur Tarkov Vous pouvez avoir du coup Un bon PMC sur l'arène Mais une fois que vous mourrez dans l'arène Vous n'allez pas le récupérer sur Tarkov Donc c'est un peu A vous de voir comment ça va se passer Et enfin apparemment Et ça il a été très vague là dessus Et c'est volontaire On pourra faire des paris sur le match On a vu qu'il y avait pas mal de spectateurs En surface au dessus dans le match Et quelqu'un a demandé Est-ce qu'on pourra faire des paris Et il a fait Ah ! Quelque chose comme ça Donc on va voir comment ça va se passer Ensuite il a parlé de la Summer Game Fest Durant son podcast La Summer Game Fest Il n'y aura rien pour Tarkov Il avait prévu à la base De sortir le trailer arena A la Summer Game Fest C'était ça qu'il voulait Arriver à ce moment là Mais pour finir Les plans ont changé Ça s'est pas fait Et du coup N'attendez rien Summer Game Fest Il n'y aura pas de promo Tarkov Quoi que ce soit Tout ce qu'on a là maintenant Il n'y a pas de surprise C'est tout Et voilà Maintenant parlons du patch Mais parlons aussi du wipe C'est ça que vous attendez Vous êtes venus pour ça Je le sais bien Le wipe va arriver Avec le patch C'est confirmé Le patch va arriver avec le wipe Ils arriveront ensemble Main dans la main Comme vous et moi Sur Sac Stream Du lundi au vendredi De 20h à minuit Le patch est pour l'instant Dans la phase de polish Il est en train de finaliser En gros tout est prêt Ils font juste quelques petits changements Quelques dernières petites optimisations Le patch est quasi prêt Le wipe arrive avec le patch Ça veut dire qu'en gros Il va y avoir un pre-wipe event On va largement voir le wipe venir Quand vous voyez que les événements Qui changent l'économie Que ce soit les boss Qui vont sur toutes les maps Le stuff qui est gratuit partout Des raiders sur toutes les maps Ou plein de choses Un peu de cette vibe là Ce sont des pre-wipe event Et quand ça arrivera A la fin de cette période Il y aura le wipe Et il y aura le patch On ne sait pas combien de temps Ça va durer On ne sait pas encore Quels sont les événements Qui vont être durant cette période là Mais on commence à les connaître Donc ça veut dire Qu'il n'y aura pas de wipe surprise Il n'y aura pas de A la fin du podcast C'est le wipe Rien du tout On aura le temps On aura le temps Voilà donc ne vous inquiétez pas Le wipe arrive Comme on n'a pas encore De pre-wipe event Je ne pense pas Que ça va arriver cette semaine Par contre si on commence A avoir des pre-wipe event Dès demain Ça pourra arriver la semaine prochaine Je ne pense pas Que ça arrivera avant ça Mais du coup Qu'est-ce qu'il contient à ce patch ? Parlons-en Parce qu'il nous a montré Beaucoup de choses Mais avant de nous en parler Il a bien bien précisé Qu'il ne nous montrait pas tout Il y a beaucoup de choses Qu'il n'allait pas nous montrer Volontairement Parce qu'il veut encore Qu'on ait des surprises Et qu'on découvre encore certaines choses Mais il nous a quand même montré pas mal Et franchement Il y a des très 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 chouettes trucs Des nouvelles fringues de base Pour les Yusek et les Bears Super On a aussi le nouveau G36 Avec toute la famille du G36 Alors il a cité Tous les noms du G36 Je vous avoue que je ne les ai pas retenus Les petits Les grands Les moyens Les lourds Les légers Tous les G36 seront là Et on pourra les jouer On a aussi le nouveau Benelli M3 Qui est un type de shotgun Encore un shotgun On a aussi une RD704 Qui est une sorte d'AK Qui tire du 762-39 Et il a dit Voilà C'est similaire à une AK Mais c'est mieux Donc moi je la comparerais plutôt A une Mutant Il nous a ensuite parlé De l'extension Lighthouse On a enfin pu marcher dedans Et voir à quoi ça ressemblait Il a précisé une chose C'est que l'expansion Lighthouse Serait gratuite Pendant un certain temps Mais qu'elle ne serait pas fonctionnelle Donc vous allez pouvoir rentrer Vous allez pouvoir visiter Mais on vous empêchera De rentrer dans le phare Dans le phare On a entendu qu'il y aurait un marchand Il y aurait le Lightkeeper Qui serait là Qu'on pourrait éventuellement Trader avec lui On ne sait pas ce qu'on pourra faire On n'a aucune information On ne sait pas Qui sera hostile Qui ne le sera pas On va complètement découvrir Mais pendant une petite période de temps Vous pourrez aller sur le phare Juste visiter Mais pas faire grand chose Il y aura peut-être 2-3 PC à looter Des trucs Il n'y aura pas de nouveau contenu Si ce n'est 50 mètres carrés Dans lesquels je vais déplacer Et puis à un moment Ça sera fermé Et pour rentrer Il faudra utiliser l'accès spécialisé Pas connu Jusqu'au jour où il sera là Pour l'instant On peut faire une comparaison simple C'est un peu l'équivalent De mettre une carte Labs Pour rentrer sur Labs Et bien il faudra une carte Lighthouse Pour rentrer sur Lighthouse Alors il y aura aussi Des nouveaux types d'airdrops Et des nouveaux types de flares De fusées éclairantes Il y a 4 flares Il y a des rouges Des jaunes Des bleus Et un autre type d'airdrops On ne sait pas encore lequel On a aussi les vertes et les bleus Qui elles sont juste Des fusées éclairantes Elles n'amènent pas d'avion Les différents types d'airdrops Il n'a pas vraiment précisé Quelles fusées étaient assignées A quel airdrop Mais il a dit qu'il y avait Plusieurs types d'airdrops On avait du coup Des airdrops communs On aura les airdrops De type Supply Create J'imagine que là dedans Il y aura plein d'outils Et c'est un peu une sorte de holly Et puis on aura aussi Des airdrops de type médicaux Dans lesquels on aura Beaucoup de bouffes Et de meds Et il a évidemment précisé Qu'il rajouterait Différents types de drops A l'avenir Vous avez aussi pu remarquer Dans l'inventaire maintenant Il y a des slots spéciaux C'est le renom C'est les slots spéciaux Vous en avez 3 au lieu de 1 Pour l'instant dedans On sait mettre la boussole On va pouvoir mettre à l'avenir Différents types d'outils Comme par exemple Le rangefinder Ça c'est cool Parce que j'en avais un peu marre De le perdre Mais aussi des choses comme Un GPS Un talkie walkie Une radio Toutes ces belles petites choses Qui vont arriver de nouveau Avec le développement du jeu Le slot spécial Vous le connaissez C'est simplement un slot Que vous pouvez prendre avec vous Mais qu'on ne peut pas vous prendre Vous ne pouvez pas le perdre Donc si vous mourrez Avec une boussole Vous conservez la boussole Si vous mourrez avec un rangefinder Ou une radio Vous les conservez aussi On va aussi avoir Des nouvelles voies Deux par factions Deux nouvelles voies USEC Et deux nouvelles voies BEAR La particularité C'est que les voies BEAR Sont du broken english Donc c'est vraiment On a des BEAR Mais qui parlent anglais Mais qui parlent anglais Comme Nikita On a aussi l'arrivée du FSR Le FSR si vous ne savez pas ce que c'est C'est en gros l'équivalent DLSS De AMD Donc si vous n'avez pas Une carte Nvidia Mais une carte AMD Et qu'elle est suffisamment récente Vous allez maintenant avoir accès au FSR Pour débloquer plus de frames Grâce à l'intelligence artificielle On fera peut-être une vidéo Là-dessus spécifiquement Je compte faire une vidéo Sur le DLSS un jour Mais honnêtement C'est un sujet qui est peu important Et peu intéressant Pour la majorité des joueurs Si on le fait C'est plus à titre éducatif Que vraiment à but instructif Puisque très peu de gens l'utilisent On a aussi des nouvelles quêtes On va avoir des quêtes en SCAV maintenant Vous pourrez monter votre réputation FENCE Avec des quêtes journalières en SCAV Vous allez devoir peut-être Tuer 5 PMC en SCAV Pour gagner de la réputation En plus du fait que quand vous jouez SCAV Si vous tuez des PMC Vous gagnez de la réputation Ça va inciter les joueurs à jouer SCAV Et ça va récompenser les joueurs Qui jouent déjà beaucoup SCAV Maintenant un autre gros changement Qui lui m'a vraiment fait plaisir Ce sont les visions nocturnes Et les lampes infrarouges Vous avez déjà sûrement vu Le LS321 dans Escape from Tarkov Qui fait un petit halo rouge Quand vous visez contre un mur Il y a d'autres lampes IR Qui fonctionnent comme ça Des lampes infrarouges Il y en a plein Et pour l'instant On les utilise seulement Parce que ça donne les avantages D'un laser Mais ce n'est pas visible à l'œil nu Et donc vous ne révélez pas Votre position Super Maintenant Enfin Elles ont leur utilité réelle Qui est mise en place C'est d'éclairer Quand vous avez des visions nocturnes activées Et donc ça veut dire Quand vous avez une NVG Vous pourrez mieux voir Grâce à la lampe IR Il est aussi précisé Que les visions nocturnes Du coup Seraient un peu différentes D'un point de vue sensation Visibilité etc Puisqu'ils ont dû réadapter Leur fonctionnement Pour que ce système Soit mis en place Et fonctionnel Donc attendez vous A vous réhabituer un petit peu A tout ce qui est visions nocturnes On continue Ça pour moi C'est vraiment un des plus gros points De ce patch Le mode co-op Il est là Comment ça fonctionne ? En gros L'équivalent du mode offline A été renommé Maintenant c'est le mode entraînement Et c'est grosso modo pareil qu'avant C'est identique Vous cochez mode offline Du coup mode entraînement Mode practice Et vous pouvez choisir différentes options Notamment une qui est co-op Qui va faire que vous allez pouvoir Être joint par des joueurs Et du coup Exactement comme maintenant Faire un groupe Et partir sur une map La seule différence C'est que vous serez juste entre vous Il n'y aura pas d'autre PMC Vous pouvez choisir s'il y a des IA Vous pouvez choisir la difficulté Et il y a zéro progression dans ce mode là C'est vraiment identique à maintenant Si vous mourrez Vous ne perdez rien Si vous lootez Vous ne lootez rien Si vous faites des quêtes Vous ne les faites pas Ce sera très utile pour vous entraîner Découvrir la map Ou faire des événements entre vous Faire un petit 5v5 sur Factory Ou d'autres choses du même style Ils ont précisé que la taille des groupes Du coup A été augmentée pour le mode co-op Elle ne sera pas limitée à 5 PMC Là il a cité deux nombres J'ai pas très bien compris S'il s'est embrouillé Ou s'il n'était pas clair Il a d'abord dit 11 Et puis il a dit 20 Est-ce que ça dépend de la map J'imagine qu'on ne pourra pas être 20 sur Factory Ce n'est pas très clair En tout cas Attendez-vous à avoir des groupes de taille Plus raisonnable Pour faire ce que vous voulez En offline Avec zéro risque Le mode co-op est cependant disponible que Et ça c'est un peu le point noir Que pour les gens qui possèdent La Edge of Darkness Si vous avez une autre édition Vous n'avez pas accès au mode co-op Vous ne pouvez jouer que Entre Edge of Darkness Attention La Edge of Darkness Ne sera plus disponible A la sortie du jeu Alors j'imagine qu'à la sortie du jeu On pourra acheter le mode co-op Avec une autre édition Parce que ce serait idiot de s'en séparer Mais du coup Ça devient intéressant Pour beaucoup de raisons Arena Co-op Etc Et tous les DLC futurs Ça devient intéressant d'envisager Aux prochaines promos De faire l'upgrade Je ne vous dis pas que vous devez le faire Je vous dis juste qu'il commence à accumuler Pas mal de choses Qui sont exclusives à l'EOD Et c'était prévu Vous serez déçus Et c'est normal si vous n'y avez pas accès C'est un peu triste Mais c'est raisonnable Et au final il nous avait prévenu Il nous avait dit Les gars Tout ce qui est gros contenu Ce sera pour l'Age of Darkness Ou bien ce sera à acheter à part On a une vidéo sur les versions On la mettra à jour Pour l'instant Je vais juste vous dire un truc C'est que Si vous comptez mettre plus que 200h Ou 300h sur le jeu Si vous savez que vous comptez y jouer beaucoup Et que vous l'aimez bien Ça vaut la peine Il a aussi parlé de l'avenir du mode co-op Où il faudrait mettre de plus en plus d'outils Spécifiquement dans ce mode là Pour les créateurs de contenu Les gens qui veulent faire des vidéos Les gens qui veulent faire des événements Avec la communauté Mais c'est pas tout Il y a encore d'autres choses On a parlé du lance-grenade automatique Le MGL Qui ne sera disponible que sur Big Pipe Alors Big Pipe c'est un boss Qu'on a présenté il n'y a pas très longtemps On avait une photo avec les 3 boss On avait Big Pipe, Knight Et j'ai oublié le dernier maintenant Ce boss là sera sur n'importe quelle map Ces 3 boss là en fait Vont être des roaming bosses Ça va être des boss qui se déplacent de map en map On sait pas quand et où ils seront à tel endroit Donc par exemple Aujourd'hui ils sont sur Customs à New Gas Et dans 3h ils seront ailleurs Donc ils seront très difficiles à trouver Ils seront très difficiles à farmer Et une fois qu'ils seront à un endroit C'est pas garanti qu'ils soient là Et donc il faut Si vous voulez le farmer Il faut se dépêcher Donc c'est difficile de les avoir C'est des boss qui seront difficiles à tuer Mais si vous tuez Big Pipe Vous avez du coup Lance-grenade automatique Qui est juste une grosse tuerie L'arme est complètement pétée C'est normal c'est voulu Mais l'arme est aussi extrêmement rare Elle ne sera pas disponible sur le marchand Vous ne pourrez pas la vendre sur le market Donc si quelqu'un la drop Il est obligé de l'utiliser Ou de la vendre à un marchand Et juste avoir 700 roubles On a aussi l'arrivée d'un nouveau Bolt Action Lapua Vous avez vu qu'on a le Lapua Magnum Qui est un DMR semi-auto Qu'on connait déjà dans le jeu Qui tire des cartaches Mais vraiment des trucs extraordinaires Je sais plus c'est quoi les dégâts Et la peine Mais en gros Ça peine n'importe quelle armure Et sa one-shot thorax Juste complètement une grosse dinguerie Maintenant on a l'équivalent Pas en DMR Mais en fusil à verrou Et on aura aussi la possibilité De mettre un silencieux Sur ce fusil à verrou Ainsi que sur le Lapua Celle-ci sera quand même plutôt rare Comme le Lapua Magnum Nouvelle arme On a aussi un MP18 Qui tire les mêmes balles que le Mozy Donc on est en 762 x 54R Si je ne dis pas de conneries C'est une arme low-tier Donc c'est vraiment une arme de scav Ou une mauvaise arme Que vous n'allez vraiment pas utiliser souvent Si vous l'utilisez C'est probablement pas par choix De plus parce qu'elle est là Et que vous avez besoin de tirer C'est un chargeur à une seule balle Donc c'est même pas un bolt Comme un Mozy Qui est très long à recharger C'est un chargeur Comme à la foire du midi Avec un fusil à plomb quoi Donc c'est vraiment une mauvaise arme Qui tire des bonnes balles Il n'y a aucun intérêt à l'utiliser Mais si vous n'avez pas le choix Elle existe Et c'est une nouveauté en plus dans le jeu Et enfin il nous a montré Quelques nouvelles animations Quand on est debout Assis Accroupi Quand on se penche Quand on fait un sidestep Quand on tourne etc Ils ont peaufiné Plein d'animations du jeu En troisième personne Et en première personne Tout nouveau ça c'est plus de l'optimisation Pour rendre un petit peu l'immersion Plus agréable Ça c'était l'objectif Dont ils avaient parlé En début d'année au dernier podcast Ils avaient dit Voilà maintenant On va plus se focaliser Sur terminer le jeu Le rendre prêt Le peaufiner Améliorer les visuels Les performances Et toutes les choses importantes Et pas trop se focus Sur sortir 23 maps par wipe Et 525 armes Et je pense que c'est ce qu'ils font Cela dit Ils ont précisé Qu'il y a beaucoup de choses Qu'ils n'ont pas montré Notamment Ils avaient une vidéo Pour introduire les nouveaux boss Et Nikita a fait Ouais non mais on va pas vous la montrer En fait elle est nulle à chier Donc il nous l'a pas montré Parce qu'il dit On va attendre de bien vous les montrer Je vais vous faire plaisir Il y a aussi évidemment Plein de nouveaux gears Plein de nouvel équipement Des armures etc Plein de nouveaux objets à looter Plein de nouveaux crafts Plein de nouvelles quêtes Des nouveaux items Des items de streamer Qui sont arrivés aussi On a plein plein de nouvelles choses Qui arrivent Tout ça il nous a pas montré Il nous a pas parlé De comment va fonctionner Le phare de Lighthouse Le marchand etc On est dans le noir A plein 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 de niveaux On a plein de choses à découvrir Et j'espère qu'on pourra Les découvrir ensemble Ce sera tout pour ce patch C'était beaucoup Je suis désolé que la vidéo A durer une éternité On a vraiment fait le plus vite possible Vous avez vu qu'il y avait Que des informations utiles On a très peu papoté C'était c'est beaucoup Qu'attendez vous à un gros wipe C'est vraiment chouette Les deux derniers wipes Ont été extraordinaires L'arrivée du VOIP Cet hiver était aussi super chouette Je vous invite A tout de suite vous abonner A la chaîne YouTube Si vous l'avez pas fait Et à passer sur twitch.tv C'est la 6x1z Tous les jours de 20h à minuit On va redémarrer L'échappée belge La saison 2 arrive Si vous ne savez pas ce que c'est C'est une série de vidéos Où on s'accompagne L'un l'autre Dans la progression Et on fait toutes les quêtes ensemble Et je vous montre Comment moi Un joueur qui a 3000 heures Procède pour faire des quêtes De la manière idéalement La plus optie Ou la plus facile Ou la plus rapide En fonction de ce que je cherche à faire Comment faire de l'argent Comment faire des kills Comment progresser Si vous avez besoin d'être là-dessus J'étais un oeil sur la série Et en tout cas les gars J'espère que la vidéo vous a plu Si vous a plu N'hésitez pas à laisser un like Si vous a pas plu Laissez un dislike N'oubliez pas de vous abonner De dire quoi en commentaire Et moi je vous dis à bientôt Ciao ciao